... Electronique, informatique, dessin, loisirs créatifs, couture, impression 3D, le Fab Lab de Montagny-Préluen, c'est tout cela à la fois un lieu de création en tout genre. Samedi, l'association a ouvert ses portes. Une grosse et même une très grosse affluence dès le matin. Un public curieux et des adhérents présents pour expliquer et surtout montrer ce qu'ils font au Fab Lab. L'association s'est beaucoup développée. En 3 ans, elle a rassemblé une soixantaine de membres de 13 à 80 ans. Roger Remondi et Morgan Allard sont présidents et vice-présidents. Pour un Fab Lab rural, on fait ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on est dans des cours vraiment trop petits pour le nombre d'adhérents qu'on voulait avoir. Et pour les machines, on a temporisé pour acheter des machines. Et une fois qu'on est arrivé ici, on a pu acheter des machines supplémentaires. Un gravure laser, une fraiseuse numérique, deux imprimantes 3D supplémentaires, etc. A votre avis, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à intéresser, pour un petit village comme Montagny, autant de personnes ? Là, déjà, il faut observer le désir des gens. Et puis, moi, je suis intervenu simplement en donnant un avis un petit peu technique sur le numérique. Et en alliant les envies, c'est-à-dire le scrapbooking et les loisirs créatifs comme ça, au numérique, qui était un petit peu le principe du Fab Lab, on a démarré une activité qui a très très bien marché. Les gens se sont appropriés des outils très rapidement et ont développé des choses vraiment fantastiques. En plus, on fait connaître Montagny, parce que les gens viennent d'assez loin, pour certains. Donc, oui, effectivement, la municipalité y a cru. De l'ingénieur en passant par la tricoteuse, tout le monde semble y trouver son compte. Il y a ceux, comme Françoise, qui s'intéressent aux loisirs créatifs. Je suis responsable de l'atelier de découpe avec Élise, entre autres. Concrètement, on peut faire tout ce que notre imagénation nous permet. L'outil de découpe nous permet de découper du papier, du carton fin, des tampons, stickers, tout ce qui est tatouage. Donc, c'est assez vaste. On est limité, je vais dire, un petit peu par notre imagination. Juste à côté, François Mouc, informaticien, référent au niveau national. Il est venu donner une conférence sur les Raspberry Pi. Oui, c'est un ordinateur, c'est à la taille d'une carte de crédit. Par contre, c'est à la puissance d'un PC d'il y a une dizaine d'années, donc on arrive à faire des choses assez extraordinaires avec cette toute petite carte qui ne coûte que 40 euros. Par exemple, on peut jouer à des jeux anciens, piloter un drone, gérer la domotique chez soi, donc gérer la chaudière, les volets, l'éclairage, tout ce qui est à l'alarme, tout ce qui peut se gérer avec un ordinateur. Les enfants qui apprennent à faire ça aujourd'hui sont en train de se préparer pour demain. Samedi, c'était aussi l'occasion de visiter les nouveaux locaux de l'atelier, grands, spacieux, lumineux, de quoi faciliter encore les échanges de savoirs. Non, non, c'est pas ça, c'est comme ça. Samedi, c'est comme ça. Voilà, c'est la double coupure. La troisième étape, elle va me faire juste au niveau des oreilles pour me dire que j'ai besoin, par exemple, là. La troisième étape, ça sera juste pour le s'écoutant-là pour que je puisse, moi, intégrer mes oreilles. Et en fait, chaque étape est... Donc voilà, là, la deuxième étape est finie, donc on relève. Donc là, ça me la positionne. Elle est baissée. Il y a 121 points à faire. Et là, avec le petit ciseau, on va faire un contour des yeux, les dessiner pour qu'après, ça va vous refaire un point, mais un point d'applique. On va l'éviter qu'il nous gêne. Et on va la laisser farailler, gentiment, on la remet en route, comme si de rien n'était. Donc là, vous voyez, là, elle va... Et normalement, on ne devrait plus voir que j'ai des coupées. Parce qu'elle va faire un point d'appliquer. Ah oui. Là, je veux faire moins, là, avec des modèles. C'est qui ? C'est qui ? C'est départemental. Il ressemble à qui ? Il ressemble, il y a des projets. Et ça, il y a une chose de la hanche, on va les toucher. On ne va même pas roger. Donc, on va lui couper, faire une poule, et on la relance. Et peut-être qu'elle ne nous en mettra plus. Merci. 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 Donc là on a fini le blanc, on remonte, toujours pareil, hop ! ... 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